Des étoiles en plein jour sous le ciel de Limbé. Elles ont écrit les pages dorées du football africain et même mondial. Certains ont pris de la bédaine, d'autres ont gardé la ligne. Lui, il a perdu sa crête, Taribo ouest et les lox en moins. L'appel de Dieu est passé par là. Il est devenu pasteur. Le Cameroun emmené par Samuel et Tophis a sourouleré ce jour-là. Il avait fait ça. Le Nigéria emmené par Djedi Okocha. Lui, c'était ça ce jour-là. L'ancien de l'État à travers ce coup d'envoi du représentant du Premier ministre, Gabriel Mbaï-Gorbé. Et les gloires d'antan se lâchent. A 60 ans, Peter Rufay n'a pas perdu sa réflexe. Djedi Okocha a conservé sa qualité de passe chirurgicale. Passeur décisif sur l'ouverture du score par Agaoua. Samuel Eto'o, là toujours, le sens du placement et de la finition. Rebelote, comme en 2000, et signe le premier but du Cameroun. Bernard Choutan, toujours aussi vif et percutant pour le deuxième but des Lyons indomptables. Et pour la série sur le gâteau du festival offensif du Cameroun, un champion d'Afrique 2017, Djib Tambi. Et l'histoire se répète. Comme en 1984, à Abidjan, le Cameroun l'emporte 3-1 à Limbé. C'était beau, nostalgique. Ils ont donné sourire et rire à Limbé. Même les bambins y ont pris du plaisir.